Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à vérifier que des couples de solutions sont bien les solutions d'une équation. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc, ça devrait être bon. On nous dit, en tourant en bleu les couples qui sont, ou qui est, solution de l'équation 4x plus 3y égale moins 1. Et ensuite, en tourant en rouge les couples qui sont, solution de l'équation x plus y égale 1. Donc le but, c'est que, à chaque fois qu'on va avoir un couple de solutions, eh bien on va remplacer le membre de gauche, par exemple ici dans notre premier cas, le moins 2, ça va être notre x, et le y, ça va être 3. Quand vous avez un couple comme ça, le membre de gauche, c'est toujours le x, et le membre de droite, c'est toujours le y. Donc on remplace, dans l'équation qui nous est donnée, le x et le y, et on voit si ça vérifie le résultat qui nous est donné. Donc on va le faire de tête, pour que ce soit un petit peu plus rapide, et éviter de tout réécrire à chaque fois. Par exemple, pour le premier cas, 4x plus y, ça nous donne 4 fois moins 2, plus 3 fois 3. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, 3 fois 3, ça fait 9. Bref, donc le résultat c'est 1, ça ne vérifie pas la première équation. Par contre, on voit que ça vérifie le petit b, parce que moins 2 plus 3, x plus y, c'est bien égal à 1. Donc on peut l'entourer en rouge. Ensuite, moins 1 et 1, on va pouvoir l'entourer en bleu, parce qu'on voit que ça vérifie l'équation 4x plus 3y. Si on remplace 4x moins 1 plus 3x1, ça nous donne bien moins 1. Ensuite, 0,5, ça ne vérifie aucune des deux équations. Ensuite, 5 et moins 7, ça vérifie la première équation. 4x5 plus 3x moins 7, ça fait bien moins 1. Ensuite, 7,9, ça ne vérifie aucune des deux équations. Donc celles qui ne sont pas vérifiées, on peut les barrer, pour que ce soit plus clair. On passe à 8,11, ça va vérifier la première équation, puisque 4x8 plus 3x moins 11, ça fait bien moins 1. Et moins 4,5, c'est un cas intéressant parce que ça vérifie les deux équations. Ça vérifie à la fois 4x moins 4 plus 3x5, ça fait bien moins 1. Et moins 4 plus 5, ça fait également 1. Donc les deux équations sont vérifiées, on va l'entourer à la fois en bleu et en rouge. Ensuite, 6 points virgule moins 7, ça ne vérifie aucune des deux équations, donc on le barre. Après, c, on nous dit, déduisant un couple de solutions du système 4x plus 3y égale moins 1 et x plus y égale 1. Et bien, comme on a vu, on a entouré simplement moins 4 et 5 des deux couleurs, ça va être le couple de solutions qui permet de vérifier les deux équations. Donc ce système, c'est-à-dire ces deux équations, elles sont vérifiées par moins 4 point virgule 5. Donc moins 4 point virgule 5. C'est le seul couple de solutions qui correspond aux deux équations. Donc voilà, on en a terminé avec cet exercice. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501